Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans l'actu vue de la classe, Bérenice Angot, bonsoir. Bonsoir Julien. Aujourd'hui nous allons parler du rallye mathématique avec deux des organisateurs, Arnaud Durand, bonsoir. Bonsoir. Et Gilles Ravigné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Gilles, professeur de mathématiques au lycée, au collège Kennedy à Allonne. Je dis ça, en plus c'était mon prof, je l'ai oublié déjà. Arnaud, vous êtes professeur aussi ? De mathématiques, à Alloué. Ah, Alloué. Alloué. C'est 26 ans d'existence cette année pour ce rallye mathématique avec 12 autres professeurs qui participent à l'organisation. On en parlait un peu hors antenne, Gilles Ravigné nous disait, il y avait 6 classes en 90 quand ça a démarré, il y en a 675 cette année, ça veut dire qu'il y a un réel engouement des professeurs à venir participer à ce rallye ? Oui, il y a un engouement, on arrive à proposer des épreuves de qualité, c'est dans l'air du temps puisqu'on avait un peu d'avance en proposant les activités que l'on proposait. Et maintenant, quand on voit les nouveaux programmes, ça correspond à ce que l'on proposait il y a quelques années. Et voilà. Donc les profs souhaitent venir. Les élèves aussi sont intéressés et ça change beaucoup au niveau des méthodes, ce qu'on pratique dans la classe. Voilà, on est plus sur le travail de groupe et de coopération entre élèves et voilà, là on est en plein, entre guillemets, dans la réforme. Le but, justement, c'est de casser un petit peu l'image nuyeuse, on va dire, des mathématiques, on peut le dire. C'est proposer une image vivante, actuelle et attractive des mathématiques, casser l'image, oui et non. Il y a une image des maths, mais c'est aussi montrer que les mathématiques, ça peut être aussi autre chose. On a besoin, on fait des maths traditionnelles parce qu'il y a besoin de maths traditionnelles, mais on a montré qu'on peut faire aussi autre chose en mathématiques. Et on peut peut-être apprendre les maths d'une manière différente, justement avec ce travail d'équipe, Arnaud ? Voilà, exactement. Et puis apprendre des erreurs, communiquer aussi entre eux et ça, c'est pas mal. Puis pareil, lié aussi à la vie quotidienne, voir qu'il suffit d'ouvrir les yeux et voir que les maths, il y en a partout. Quand on achète une baguette de pain et qu'on a 3 euros et que ça coûte 1,05 euros, il faut prendre la monnaie. Oui, puis l'épreuve de mathématiques au niveau du rallye-mat, il y a une seule réponse par classe. Donc les élèves doivent se mettre d'accord sur la réponse unique. Et ça, c'est pas si évident que ça. Le collectif est important dans ce travail. Oui, très important. Et on voit que ça fait la différence parce que nous, on observe nos classes et à certaines fois, on voit que les bonnes réponses sont données par certains élèves. Et en fait, c'est pas la réponse qui est retenue parce que c'est pas forcément un très bon élève qui l'a donné. Ça vous permet, vous, en tant que professeur, de voir un petit peu comment travaillent vos élèves, peut-être aussi de les découvrir ? Exactement. Dans la relation entre eux aussi. Savoir qu'il y a des élèves un peu faibles mais qui ont un tempérament de leader et qui permettent d'organiser aussi la classe et la gestion des conflits ou de l'écoute entre eux. Et ça, c'est plutôt positif. Ça amène aussi vraiment du positif par rapport aux élèves qui sont un peu faibles. Alors, la finale, c'est le 20 mai. Il y a 20 classes qui participeront. Ce sera aux étanchaux. Comment vous les sélectionnez, ces 20 classes ? En fait, quelles sont les épreuves qui permettent d'arriver à la finale ? Il y a deux épreuves de qualification qui ont lieu dans les classes. Deux épreuves sur 50 minutes. Ces épreuves, il y a deux parties. Une partie petit problème où c'est 7 ou 8 petits exercices tout simples ou plus difficiles. Et une partie sur une thématique plus importante. Et on essaie de trouver une thématique tous les ans. Et à l'issue, on qualifie les classes les mieux classées. En sachant qu'un collège ne peut avoir qu'une seule classe en finale. Ah oui. Donc il y a un choix qui doit se faire éventuellement si deux classes d'un collège sont bien placées. La mieux placée à la deuxième étape. On a des critères assez précis. Ce qui permet, le jour de la finale, d'avoir 20 collèges différents. Et la finale se fait en plein air. C'est bien ça ? Exactement. Une grosse partie en plein air. C'est l'intérêt aussi justement de partir, on va dire, sortir de la classe ? C'est regrouper près de 600 élèves sur un même lieu pour faire des mathématiques. Donc il y a sur le jour de la finale d'un atelier, deux manches de cinq. Et l'objectif c'est de partir d'une situation concrète pour pouvoir faire des mathématiques contrebandes. Ça leur donne comme ça une image beaucoup plus concrète des mathématiques. Ça les implique plus ? Oui, c'est différent. Et là, ils sont obligés aussi de collaborer parce qu'un même élève ne peut pas faire les cinq ateliers. Donc ils doivent se répartir, aider les autres. Voilà. Puisque le résultat, c'est le résultat de la classe. Donc il faut prendre des points sur tous les ateliers. On ne peut pas laisser un groupe ne rien faire. Alors un rallye, c'est une sorte de compétition. Ça veut dire qu'il y a une carotte au bout. Qu'est-ce qu'on gagne, Arnaud, la classe qui va ? Différents lots. Ça dépend après des niveaux. On sait qu'il y a des calculatrices pour les sixièmes par exemple. Ça dépend aussi des sponsors. Il y a des entreprises qui nous aident aussi à financer des lots. Puis il y a aussi le rectorat et l'inspection académique qui nous subventionnent et qui permettent aussi à ce qu'on achète des lots. Et qu'il y a une récompense pour tous les ailes. C'est rallye mathématiques. Ça existe dans d'autres régions ? C'est propre à la Sarthe ? C'est une organisation nationale ? Comment ça se déroule ? C'est propre à la Sarthe. Le rallye mathématique est propre de la Sarthe. Mais il y a beaucoup de rallies mathématiques sous des formes plus ou moins différentes dans beaucoup de départements. Dans l'académie, il y a un rallye qui existe depuis longtemps en Loire-Atlantique. Et depuis deux ans, il y a un rallye dans l'agglomération de Cholet. Depuis 26 ans aussi, ça existe dans certains. Vous êtes un des plus vieux peut-être ? On fait partie des plus vieux. Après, le rallye mathématique de la Sarthe, c'est un des seuls qui fait une finale en plein air. Donc ça, c'est quand même en plus ce qu'on a par rapport aux autres. Si on revient sur les élèves, vous avez peut-être des exemples d'élèves qui se sont un petit peu ouverts grâce à ce rallye ? Oui. On a vu quand les élèves font l'activité du rallye mathématique, les enseignants sont vraiment en rôle d'observateurs. On se met au fond de la classe et on n'a pas autre chose à faire que de regarder les élèves. Donc il y a des fois où des élèves qu'on pensait un peu faibles, Arlon le disait tout à l'heure, ou qui n'étaient pas forcément leaders, qui se révèlent et qui mettent en place des stratégies ou qui deviennent très volontaires et qui insistent jusqu'à la réponse. Alors que de bons élèves, ce n'est pas noté, donc ce n'est pas très important. Quelles sont les matières qu'aiment les élèves ? J'imagine que d'année en année, ça peut changer. Mais on est plutôt sur la géométrie, plutôt sur l'algèbre, sur les problèmes. Après, dans le rayon mathématique de la Sartre, il n'y a pas forcément qu'algèbre ou mathématique. On est aussi sur des problèmes de logique. On est vraiment sur toutes les branches. On retrouve même les graphes, qui sont une partie bien précise des mathématiques. L'idée, c'est aussi de leur faire découvrir que les maths, ça ne se résume pas à faire des triangles ou faire des additions. Et voilà, on est sur vraiment plutôt des problèmes de recherche que des choses qu'on doit appliquer. L'objectif, c'est qu'il n'ait pas forcément à utiliser des compétences du programme de la classe. C'est que tous les élèves puissent réussir avec des stratégies plus ou moins particulières. On demande juste une réponse. On ne demande pas forcément comment ils ont trouvé la réponse. Donc, ils ont le droit aux essais-erreurs, aux tâtonnements, pour trouver des réponses. Il y a une douzaine de profs de mathématiques qui coordonnent ce rallye mathématique. Vous avez chacun dans votre classe une manière bien précise d'être pédagogue et d'enseigner les mathématiques. C'est un moment aussi pour vous, pendant cette organisation, tout au long de l'année, d'échanger justement entre collègues sur ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Oui, et des fois, les échanges sont un petit peu… On s'apprécie, c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue. Mais voilà, on n'hésite pas à se dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà, mais ça reste dans une bonne ambiance et ça permet de nous aussi de prendre du recul et de réfléchir sur la manière dont on a posé des exercices ou de créer des situations de problèmes. Donc, oui, c'est plutôt riche. Comment, justement, on peut dynamiser les mathématiques ? Les rendre plus attractives ? Je ne sais pas, les rendre plus ludiques ? Est-ce qu'il y a des petites solutions ? Le rallye mathématique, on est venu, c'est clair, c'est évident. Alors, oui, bon, ok, j'en parle. Donc, voilà, avec mon frangin, mon frère jumeau, donc on est pareil, il est aussi prof de maths. On a créé une série qui s'appelle de vidéos, de problèmes vidéo, qui s'appelle les problèmes du dû. Donc là, on s'est plutôt axé sur la vie quotidienne, c'est-à-dire des problèmes que les élèves pourraient rencontrer tout au long de leur vie et de manière plutôt naturelle dans laquelle ils ne penseraient pas. Et voilà, il y a pas mal d'humour aussi dedans. Donc, les élèves et les élèves, oui, ça marche bien. C'est-à-dire que, voilà, je sais qu'il y a pas mal de collèges qui l'utilisent. Vous les diffusez pendant les cours ? Oui, on les diffuse pendant les cours, puis c'est sur Internet, donc librement accessible. Et voilà, j'ai pas mal de retours d'enseignants de divers collèges que je ne connais pas, qui les utilisent et qui apprécient ça, même la part des élèves et des parents. C'est-à-dire que j'ai des élèves même qui, je parle beaucoup, qui n'aiment pas trop les maths parce qu'il y a un côté, c'est vrai, un peu froid, un peu... Détaché, pas plus près. Détaché après, et c'est vrai qu'à partir du moment où on leur dit, ben là, maintenant, c'est un travail... Alors ça reste un travail de groupe, là-dessus, on a repiqué un peu l'idée du rallye, où ils doivent, justement, à quatre, réfléchir sur des solutions aux problèmes. Et c'est super riche. Un exemple que tu as pris, c'est prendre des bouts de journaux télévisés et de voir les erreurs faites par des journalistes. Par exemple, si ça augmente de 5% pendant 6 ans, ça fait 30% pour 5 ans. Et il n'y a pas besoin d'être sorti de sortir pour voir ça. Ça, c'était vrai, sur France 2. Sur France 2. Mais vous nous enverrez. Ah, sur France 2, ça va. Non, 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 c'est pas d'erreur. Voilà. Ça va. Voilà, je leur montrais que tout le monde fait des erreurs et... Il faut être critique. Il ne faut pas absorber les informations des journalistes utilisés, je dirais, mais sans réfléchir pour prendre du recul. Et puis, voilà. Oui, mais on n'a pas forcément tous, je veux dire, une information, vous, vous l'avez parce que vous êtes peut-être prof de maths et vous vous dites, non, mais c'est pas possible, des profs de français vont dire, là, qu'on juge très mal les choses. Voilà, c'est... On ne va pas s'amuser à ce qu'ils trouvent à chaque fois toutes les erreurs, mais l'idée, c'est qu'ils soient conscients que, parfois, on fait des erreurs, et des fois, des grosses erreurs. Je veux même encore souvenir, là, de... Il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois, M6 qui s'est planté, en faisant... Au lieu de dire que ça avait multiplié par 4 le taux de production d'huile, il avait marqué plus de 25%. C'est complètement lusque, voilà. Et pourtant, ben voilà, j'ai montré ce morceau-là, et mes élèves, ils m'ont dit, ben non, il n'y a pas d'erreur. Voilà, vraiment leur dire que, voilà, il faut prendre du recul. Il ne faut pas... Et des fois, il peut y avoir des erreurs qui sont, on peut penser, faites sciemment. Pour justement faire peur. Et ça, c'est côté politique, hein, généralement. Il y en a, il y en a, ouais. On a vu le côté élève, le côté professeur, le côté des parents. Comment ils réagissent, ces parents ? Ils sont heureux que leurs enfants participent à ces RL mathématiques, comment ils voient les choses, eux ? Oui, les retours sont très positifs, en fait. Parce que, en fait, leurs enfants font des maths. C'est une façon différente. Il y a une motivation, les élèves qui rentrent à la maison en parlent, plus que des cours classiques, puisque c'est nouveau. On ne peut pas faire ça à toutes les heures non plus, parce que ça deviendrait une routine, donc... Ça leur permet peut-être, eux aussi, de voir les énoncer de problèmes, des choses comme ça, et de s'impliquer peut-être un peu plus aussi avec leurs enfants dans le fait de faire des leçons, de comprendre peut-être les exercices, parce que ce n'est pas forcément évident. De s'amuser. Oui. Enfin, vraiment, c'est plutôt... Je crois que c'est mettre au mot, c'est... Voilà. Qui s'amuse et qui dit, tiens, en fait, c'est marrant de faire ces genres de problèmes. Alors que, voilà, je pense que tous les parents ont la façon d'avoir une image négative des maths, quoi. Quelles sont nos solutions, nous adultes, pour continuer à s'entraîner un petit peu au niveau des mathématiques, tout en s'amusant aussi, hein ? Bah, de faire les exercices proposés qui sont sur le site du Rally Mac. Ah non, mais voilà. Qui sont disponibles. Voilà, il y a les sujets, il y a les réponses, donc on peut continuer, de participer à des jeux, de faire tout ce qui va. On dit souvent qu'avoir un bon esprit scientifique, ça amène finalement à tout, on peut tout faire avec un esprit scientifique. Vous pensez aujourd'hui que les gens sont encore dans cette optique-là, ou que les mathématiques, mais je parlais des sciences en règle générale, sont en diminution dans ce que ça peut amener en termes de débouchés ? Est-ce que vous avez compris le sens de ma question ? C'est encore vrai, je pense que le statut des sciences a encore une... Enfin, des maths a encore... On est encore, voilà, au-dessus des autres, encore un poids. Malgré, je pense qu'il est quand même moins important. Moins au collège, oui. C'est plus au lycée, où on veut encore le bac S, même si on n'aime pas les maths, parce qu'il vaut mieux avoir un bac S qu'un autre bac, alors qu'on est plutôt littéraire ou économique et social, et on fait un bac S alors que... Les chiffres sont relativement stables sur le nombre d'élèves à... Oui. Au moins essayer d'entrer en filière S. D'accord. Le 20 mai, on peut venir assister en tant que public, pour AlliMath, supporter les élèves, les parents sont les bienvenus, évidemment. Oui, on les analysera. Merci beaucoup, Gilles Ravigné et Arnaud Durand, donc deux des organisateurs du RallyMath final le 20 mai aux étangs chauds. Et on rappelle qu'il y a une douzaine de profs qui participent à l'organisation de ce RallyMath. Merci à vous. Merci. On se verra dans 4 ans pour les 30 ans du RallyMath. Oui. Voilà. C'est ça. Si on est encore là, nous aussi, on verra. D'ici quelques instants, le bocal local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada